Musique Couverture maladie universelle Hallelujah La CNU La CNU de Dieu Amen La CNU de Dieu Nous avons vu, bien aimé Depuis un moment L'organisation de l'église Et les russes en balais sous un thème Le revêtement spirituel pour le salut Et la semaine dernière nous nous sommes posé la question Est-ce qu'on peut perdre son vêtement Amen Est-ce qu'on peut perdre son vêtement Et Et à cette question Nous avons répondu oui Et nous avons vu que Il y en a un qui est voleur de vêtements Le voleur par excellence C'est Satan Et qui vient de façon rusée Il vient par la ruse et par la séduction Et nous avons dit que Toute manœuvre c'est du christ Et toute ruse Amen Et diabolique Amen Si un homme se nomme un frère Vient auprès de vous Avec la ruse C'est-à-dire qu'il vient vous raconter une histoire Pour vous emmener Une histoire qui n'est pas vraie Qu'il fabrique de toutes pièces Parfois il dit que c'est Dieu qui lui a dit Bien aimé c'est diabolique Amen C'est diabolique Et donc nous avons vu comment Satan lui Il était dans le ciel Dans l'éden de Dieu Nous avons vu ça dans le livre des Épiaires Chapitre 28 Au verset 13 Nous avons vu qu'il était dans l'éden de Dieu Et là il était couvert Et rejoignant L'enseignement Le dernier enseignement De notre bien aimé L'ancien Alain Et il nous a dit que nous étions couverts Nous étions tous couverts Nous étions couverts à l'éden L'homme était couvert Dieu n'a pas laissé l'homme nu L'homme avait une couverture Et gloire soit rendue à Jésus Parce que ceux qui sont dans Jésus aujourd'hui Ont occupé cette couverture Amen Et si tu veux avoir cette couverture Qui te couvre non seulement pour aujourd'hui Mais pour demain Et pour l'éternité C'est l'occasion Amen Si tu nous sois Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Et parce que c'est Jésus Christ que nous célébrons ici C'est lui que nous proclamons C'est lui notre Seigneur Et ça ne changera pas Ce n'est pas un parti politique Pour que demain ça change Amen Non Jésus est le même hier Aujourd'hui Et éternelle Éternellement Amen Et nous avons vu que Comme on peut perdre son vêtement physique On peut perdre aussi son vêtement spirituel On a vu que Satan Qui était Il était couvert De sardouane De topaz De onyx De chasse De chrysolite De méron Et dort Dans le jardin d'Éden Conformément à Ézéchiel 28 Au verset 13 Il était couvert Et l'homme de Dieu nous a dit Que lorsque nous allons examiner Le corps humain On se rend compte Que nous avons tous Cette petite particule La couverture De l'Éden spirituel Nous couvre encore Jusqu'à ce jour Amen Hallelujah Pour ceux qui sont en Christ Amen Hallelujah Pour ceux qui sont en Christ Et donc La ruse La séduction Nous avons vu Comment quand Dieu pose la question à Ève Et il dit Non Le serpent m'a séduit Quiconque vient vous séduire Bien-aimé Il veut vous séduire Vous emmène quelque part Il donne des paroles mielleuses Parfois il vous dresse contre un frère Et c'est ce que Satan est venu faire Dans le jardin d'Éden Il est venu montrer à Ève Que Dieu était un menteur Il dit vous ne mourez point Vous savez que ce que Dieu vous a dit là est faux Dieu n'est pas vrai En fait ce que moi je vous dis C'est ce qui est vrai Amen Vous savez il y a des choses Qui semblent être vraies Mais qui ne le sont pas du tout En fait Et lorsqu'on se rend compte que Lorsque l'homme est tombé C'est séparé Ça se dit Il ne s'est plus venu Il a fondu dans la nature Heureusement que Dieu est Dieu Et Dieu l'a rattrapé Il lui a dit Désormais tu vas ramper sur ton ventre Amen Qu'il grimpe tous Dieu l'invente tous les séducteurs Amen Tout ce qui veut séduire les enfants de Dieu Tout ce qui veut les éclaire conduire à la perdition Qu'il grimpe tous Dieu l'invente au nom de Jésus Au nom de Jésus Bien aimé Ce matin nous allons partir Très très vite Nous allons Le titre de ce matin C'est Les vêtements de Joseph Les vêtements de Joseph On va effacer un tout petit peu On va quitter un peu la Genèse Le titre du 9 chapitre 3 On va mettre ce thème de ce matin Les vêtements de Joseph Le titre de ce matin Si quelqu'un vous pose la question C'était quoi le titre de ce matin J'indique lui les vêtements de Joseph Amen Et nous ouvrons très rapidement Le livre de Genèse chapitre 37 Nous allons surrouler ce livre Et nous irons vite Nous ne pouvons pas détailler tout ça Nous donnons juste l'essentiel Et nous croyons que vous resterez fidèles Parce que jour après jour Les gens viendront après Et ils vont détailler des thèmes Nous sommes là pour nous entretenir Par cette parole En fait nous ne venons pas Nous faire voir Non Paul disait Si j'annonce l'évangile Ce n'est pas pour moi Un sujet de gloire Il est la nécessité Mais imposée Et c'est une nécessité Parce que les âmes doivent être sauvées Amen Et il dit Malheureusement Si je ne le fais pas Parce que si je ne le fais pas Les âmes ne sont pas sauvées Et Dieu me demande des comptes Lorsque je serai devant lui La Bible dit que nous combattrons Tous devant notre tribunal de Christ Amen Où nous rendrons des comptes Sur nos bonnes et nos mauvaises œuvres Que tes œuvres soient bonnes Amen Et la Bible dit Nous avons vu Dans le livre d'Apocalypse Que Dans le livre d'Apocalypse Chapitre 19 Nous avons vu Que les bonnes œuvres Le fin l'âme blanc Ce sont les œuvres justes des saints Amen Que nous devons Nous soyons dans la justice Nous ne venons pas pour Danser seulement Nous venons pour manifester La justice Et pas seulement ici Au quotidien dans notre vie Alléluia Au quotidien dans notre vie Nous ne devons pas être les moqueurs Nous ne sommes pas des moqueurs Il est heureux celui qui ne marche pas Avec eux Accompagné des moqueurs Heureux Il est heureux Donc nous sommes des fils de Dieu Et le fils de Dieu Il n'est pas auquel Il n'est pas séducteur Il n'a pas la ruse C'est-à-dire qu'il veut te prendre Quelque chose Il vient avec des motifs Contournés Comme le serpent Vous savez le serpent Il peut aller là Mais il commence à aller par là Et il Après vous pouvez le retrouver là Mais comment Il partit Il partit plutôt par là La ruse du serpent Dans le livre de Genèse Chapitre 37 La Bible nous dit Jacob devra dans le pays de Canaan Où avait séjourné son père Voici la postérité de Jacob Joseph âgé de 17 ans Faisait paître le troupeau avec ses frères Cet enfant était auprès des fils de Bila Et des fils de Zilpa Femme de son père Et Joseph rapportait à leur père Leur mauvais propos Israël aimait Joseph Plus que tous les autres fils Parce qu'il avait Il avait eu dans sa vieillesse Et il lui fit une tunique De plusieurs couleurs Alléluia Amen Il lui fit une tunique De plusieurs couleurs Joseph a 17 ans Il n'est pas le premier Il est plutôt le dernier fils Mais quand on veut commencer A compter les fils de Jacob On commence plutôt par Joseph Parce que le regard de Dieu Il était sur Joseph Amen Le regard de Dieu Il était sur Joseph Et ce n'était pas Pour un motif d'orgueil personnel Bienvenue Si le regard de Dieu Qui était sur Joseph Au commencement Au commencement Va profiter à tous A la fin Amen Si Dieu bénit quelqu'un A l'église Ce n'est pas pour que tu commences A te moquer des autres Amen Ce n'est pas pour que tu commences A toi Tu t'élèves tout seul Et tout le monde Te regarde comme ça C'est comme ça Que les hommes aiment Mais le Seigneur A mis dans cet enfant Un esprit d'humilité Et nous l'allons voir Tout le long de son parcours Et le nom de cet enfant C'était Joseph Et son père L'aimait La Bible déclare Qu'il avait 17 ans Lorsqu'il faisait pète Les troupeaux De son père Avec ses frères Et Dieu mentionne La Bible mentionne Deux types de frères Les fils de Zilpa Les fils de Bila Et les fils de Zilpa Qui sont ces femmes Amen Qui sont ces femmes Si nous rentrons en arrière Nous allons voir que Jacob avait été Sur son beau père Et là-bas Il a travaillé 7 ans Pour Rachel Et lorsque Il fallait qu'on lui donne Rachel On a mis plutôt Léa La grande soeur Dans le lit Parce que Dans cette coutume La petite soeur Ne se mariait pas Avant la grande soeur Et Puisque Jacob aimait Beaucoup Rachel Il a posé la question A son beau père Qu'est-ce que je peux faire Encore Pour que je pose Celle que mon coeur désigne Et qui travaille en concept Et la travaille en concept Mais seulement On ne pouvait plus L'autre qui saisit De la première Il fallait qu'il prenne Il fallait qu'il prenne Les deux Mais il va se passer Quelque chose C'est que Dieu va rendre Rachel Stérile Mais Léa Il va ouvrir ses entrailles Amen Et Elle va commencer A faire des enfants Triste de cette situation Rachel va attraper Sa servante Et jeter dans les pattes De son mari Amen Pour choquer Sa soeur Est-ce que tu fais des choses Pour choquer des gens Amen Pour choquer sa soeur Et il va se passer que Quatre enfants vont naître Parce que Elles vont même commencer A se jeter maintenant Les servantes Dans le pas De leur mari Pauvre mari Il dit On le tenait en l'est Dans la maison Amen S'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Il est bon Qu'il ait une femme Amen Il est bon Qu'il ait une femme Parce que Quand il y a La multiplicité Dans la maison Le désordre s'installe La querelle Des épouses Et c'est une carie Pour les autres du mari J'avoue que la femme Querelleuse Est une carie Pour les autres du mari La querelle des épouses Quand elle devient nombreuse L'homme Il meurt vite Amen Il meurt vite Et il meurt De chagrin Voilà le chagrin De Jacob Qui va commencer Dans les femmes Et donc Deuxi pas Et depuis là Vont naître Dan Neftali Garde et Assez Et la Bible dit Que ce sont ces quatre là Si vous avez lu avec moi Il dit que C'était les fils De Bila et de Zulpa Qui Certainement Était le Vous savez Dans les querelles des femmes Il y a des mots qui sortent Et les enfants entendent Et quand les enfants entendent Ça nourrit leur haine Oh est-ce que j'ai parlé À quelqu'un sur ma tête Et ça nourrit leur haine Et quand la haine monte Elle se répand Elle est comme de l'aspect Dans la famille Comme de l'absence Amen Un poisson dans la famille Quel est ton frère Que tu n'aimes pas Hallelujah Ou alors Vous savez J'ai entendu des gens dire Que c'est pour que tu sois Un bon célèbre de Dieu Il faut qu'on rende un bon témoignage De toi dans ta famille Il y a des familles Mais on ne rend pas Un témoignage de toi Amen Si vous allez dans ma famille Et vous demandez On va vous dire Que je vends les gens Pour m'enrichir Amen Oui Et ça fait longtemps Que je craigne cette répulsion Que je vends les gens Au début je pleurais Parce que ce n'était pas vrai Et je pleurais Je me lamentais Après ça m'a rendu fort Amen Dans la ville de Nice Il sait que je suis un violeur d'enfants Qui n'a pas entendu ça Le témoignage À un moment je voulais marcher Dans les rails Du drame comme ça Pour que les gens ne me voient pas Mais Dieu m'a rendu fort Alléluia Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un de ce que tu as Alléluia C'est qu'il ne te tue pas de renfort Alléluia Mais pour que tu sois dans la vérité Amen Pour que tu sois dans la vérité Et ce fils là Il devait dire des choses Terribles contre leur père Parce que la Bible ne cite pas autre chose Et Joseph rapportait à leur père Leur mauvais propos Les quatre fils là Qui sont nés des servantes Amen Faites attention avec qui vous faites des enfants Ta mère Vos enfants c'est votre progériture Vos enfants c'est votre descendance C'est la propagation de votre ADN Mais avec qui vous faites des enfants ? Avec qui vous faites des enfants ? Voilà des enfants qui vont mettre de venir du poison dans la maison de leur père Et qui vont prendre en haine leur petit frère Et dans la suite on va voir quelqu'un comme Ruben Qui était aussi dans la fournaise de la querelle conjugale des femmes de son père Il avait quand même de la peine pour le petit Amen Il avait de la peine pour le petit Et le père lui avait fait une tunique Le père aussi Oh Jacob aussi Toi aussi Jacob Tu es dans cette fournaise là Au lieu d'arranger ta vie Tu continues à aiguiser la colère A aiguiser la haine Qu'est-ce qu'il y a à aller faire à un petit garçon Un avis de femme Amen Dans le livre de 2 Samuel chapitre 13 verset 18 Que quelqu'un nous lise Que quelqu'un nous lise Que quelqu'un nous lise ce livre De Samuel chapitre 13 verset 18 Très rapidement s'il vous plaît Si quelqu'un a trouvé De Samuel chapitre 13 verset 18 Elle avait une tunique de plusieurs couleurs Elle avait une tunique de plusieurs couleurs Car c'était le vêtement que portaient les filles Car c'était le vêtement que portaient les filles Aussi longtemps qu'elles étaient vierges Aussi longtemps qu'elles étaient vierges Le serviteur d'Amon Le mit dehors et ferma la porte On va s'arrêter Après elle Il a fait à son petit garçon un vêtement de fille Lisez-moi un peu le livre de Théronome chapitre 22 verset 5 Il y a quelque chose qui saute à l'oeil Mais peut-être qu'il nous échappe Détournons l'homme chapitre 22 Papa c'est quelqu'un a trouvé Détournons l'homme chapitre 22 verset 5 Une femme ne portera point un habillement d'homme Et un homme ne mettra point des vêtements de femmes Et quiconque fait ces choses est en abomination Est-ce que vous comprenez ce que je comprends là ? J'attends lui-même Lui-même Il va faire à son fils Un vêtement de femme Est-ce que vous avez compris ou bien juste ? J'espère que vous ne considérez pas comme les autres Que je suis un docteur Je suis habitué à ça Mais ça c'est la parole qu'il dit Que son père au verset 3 Le père Israël aimait Joseph plus que tous ses fils Est-ce que c'est par amont pour ton fils Que tu vas lui faire un vêtement de femme Alléluia Alléluia On doit distinguer les garçons des filles Amen Est-ce que dans ta maison on distingue ? Est-ce que parfois il y a des maisons où on trouve un petit garçon tout tressé ? Tressé Et ça commence comme ça Je ferme cette parenthèse Ce n'est pas de ça qu'on parle La tunique de Joseph Les vêtements de Joseph Voilà un vêtement de femme Plusieurs couleurs Et son père le lui avait fait personnellement Amen Et parfois bien aimé Nous faisons des choses dans nos familles Nous faisons des choses même pour nos enfants Qui deviennent pour eux une malédiction Nous devons être équitables Dieu n'a pas de préférence pour un de ses enfants Nous sommes tous la petite égaux devant Dieu Et la Bible dit J'avais dit vous êtes des dieux Comment ça fait que nous Qui sommes des fils de Dieu Et donc des dieux Nous venons faire la différence Même dans nos propres maisons Est-ce que je parle en père ce matin ? Que la différence que tu as fait dans ta maison A entraîné ce qui va renverser ta maison demain Et que c'est possible maintenant que tu le rattrapes La Bible dit que Abraham avait donné tous ses biens A Isaac Et aux autres enfants Il avait eu d'autres enfants Amen Si vous le saviez Il avait eu d'autres enfants A eux il a fait des dons Il avait demandé d'aller s'installer ailleurs Amen Parce que c'était des fils des concubines Amen La Bible me dit que c'était ça Et donc il les a demandé Il leur a demandé d'aller s'installer ailleurs Pour qu'ils ne portent pas envie à Isaac Comment Isaac a grandi ? La Bible dit que Isaac est devenu fort riche Amen Il a semé Et il a récolté au centuple Et il devint riche Et il s'en alla fort riche Amen Pourquoi je ne vous parle d'apprendre d'Isaac ? Parce que c'est Isaac qui va engendrer Et Jacob et Isaac Donc Joseph était de l'arrière petit-fils direct d'Abraham Amen Et son père était riche Nous savons comment Non seulement il a reçu La double part de l'héritage d'Isaac son père Mais aussi il est allé chez son beau-père Qui était son oncle Et là-bas il a joué un tour dans le tourloupe Et il lui a pris des prébis Amen En abondance Donc Jacob c'était un homme riche Et même très riche S'il était de ce siècle On dirait que c'était un multimilliardaire Amen Et donc Pour manifester donc La folie de l'argent Il fait maintenant Un petit garçon Des vêtements de femme Alléluia Il lui fait des vêtements de femme Il lui fait des vêtements de femme Il lui fait faire Vire que le père L'aimait plus que tous Il le prive en haine A cause de Jacob lui-même Les frères vont prendre le petit en haine Alimenté par les querelles des femmes à la maison Maintenant Jacob commence à cuire lui-même Dans son toit de bouillon Qu'il a mis au feu Alléluia Et Joseph va avoir un songe Il raconte à ses frères le songe Et les frères vont le détester davantage Ça c'est le verset 5 Il leur dit Écoutez le songe que j'ai eu Ils étions à lier des gerbes Au milieu des champs Et voici ma gerbe se leva Et se tient debout Et vos gerbes l'entourèrent Et se postèrèrent devant elle Et ses frères lui disent Est-ce que tu règneras sur nous ? Alléluia En fait Pour le petit Ce songe était banal Il était bizarre Mais quand il a raconté son songe à ses frères Ils ont compris tout de suite Que c'était quelqu'un qui avait été choisi pour régner Alléluia Amen Et dans ta famille Parce que tu as raconté tes histoires Parce que tu as raconté ton rêve Tout de suite Les sorciers Parmi lesquels tes frères Ont compris que tu vas régner Et ils t'ont pris en rêve Amen Une rêve non justifiée Une rêve non justifiée Est-ce que je parle à quelqu'un ? Une rêve non justifiée Et nous allons voir la sagesse du petit Joseph Qui ne va pas répondre à cette rêve Alléluia Il ne va pas répondre à cette rêve Et là C'est vrai de lui dire Est-ce que tu viennes là sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Ils ont compris l'histoire Que le lycée sera le gouverneur Alléluia Mais très longtemps avant Et donc très longtemps avant Les gens ont vu ce que tu seras Les gens ont vu ton étoile Les mages disent à Hérod Ils lui disent que nous sommes venus adorer le roi qui est né Parce que nous avons suivi son étoile Depuis l'Orient Alors il y a des gens qui suivent ton étoile Depuis ta naissance Amen Nous avons suivi ton étoile S'il te plaît ne dors pas Si tu veux dormir lève-toi Amen Nous avons suivi son étoile depuis l'Orient Et nous sommes venus l'adorer Il y a des anges qui sont là Qui sont à ton service Et les gens les voient Les hommes les voient Les orciilles de ta famille les voient Et tu as alimenté ça par la maison Et tu ne fais pas exprès Toi tu aimes tes frères Et tu as eu un songe Et tu vas leur dire Regardez ce que j'ai vu C'était bizarre dans la nuit Amen Il y a eu encore un autre songe Pauvre de lui Il le raconta à ses frères Et il dit Il lui dit Il dit J'ai eu encore un songe Et voici le soleil et la lune Et onze étoiles se prostionèrent devant moi Il raconta à son père et à ses frères Son père nous remanda Et lui dit Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que Nous venions Moi ta mère et tes frères Nous postionèrent devant toi Ils avaient tout compris Alléluia Ils avaient tout compris Les frères avaient compris Qu'il gouvernera et qu'il règnera Le père avait compris Que le père, la mère et les onze fils Vont se postionèrent devant celui-là Et ça a alimenté La colère des fils Multipliée par Les querelles Conjugales des femmes Amen Et Ses frères eurent envie contre lui Mais son père garda en souvenir ces choses Amen Au verset Le 23 Dans la suite Avant le verset 23 Jacob a envoyé son fils D'aller voir comment se portent ses frères Et de venir lui rapporter En fait Pour Joseph Il était un enfant obéissant Et par obéissance à son père Il faisait tout ce que son père lui demandait Mais pour ses frères C'était un colporteur Amen C'était un traite Celui qui parlait trahi chez papa Mais pourtant ce qu'il faisait N'était pas correct Amen La Bible dit de ne pas participer aux œuvres des ténèbres Il dit ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres Mais il dit dénoncer les Amen Et Joseph était dans l'optique de la justice Il dénonçait les œuvres des ténèbres Vous savez il y a les frères à qui Le bon frère Le bon ami La personne de bien C'est celle qui peut vous dire Quelque chose qui n'est pas bien Vous savez Et c'est difficile de tuer les hommes de bien Les hommes vont aller dans votre sens Oui non ce que tu as fait là c'est bon C'est bien Non 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 tu avais raison Donc attends quand même Les gens ne peuvent pas prendre quelqu'un comme ça Mais quelqu'un qui va te dire la vérité Bénérique frère Ma soeur Si tu as fait mal Et que tu le supportes C'est ça le vrai Parce qu'il te dit ce qui va te faire du bien Homme de Dieu Les vrais hommes Les bonnes personnes Ce sont celles qui peuvent te dire la vérité en face Et le Pateu Haï De revenir te prendre l'épaule Dic'à non Maintenant que je te dis la vérité Mais les mauvaises personnes vont aller dans ton sens Ils vont te caresser dans le sens du poil Et Joseph ne caressait pas ses frères dans le sens du poil Et il allait dire exactement ce qu'il faisait Fidèle à son père Il était juste Amen Amen Et dans sa justice Ses frères vont avoir encore envie contre lui Voilà le plaisir de sang qui vient Ils vont se saisir de lui Et quand ils vont se saisir de lui Ruben va prendre position Ruben c'était le grand frère Amen L'aîné Fils aînés De Jacob Il va dire non Au verset de l'aîné Ruben leur dit Ne répandez point le sang Jetez-le dans la citerne Qui est au désert Et Ne mettez pas la main sur lui Il avait le dessein De le délivrer de leur main Pour le faire le tourner vers son père Amen Amen Et dans tout ce qu'il complète contre toi Il y aura une personne au moins Amen Qui va avoir de la peine Il va se dire non ne lui faisons pas du mal Mais comme c'est le nombre qui gouverne Amen Le nombre va emporter Hallelujah Le nombre va emporter Et puis Ils ont quand même suivi Ruben Et Et Ils ont Ils ont quand même Lorsqu'ils ont vu Joseph arriver Ils l'ont dépouillé de sa tunique La tunique de plusieurs couleurs Que lui avait fait son père Par amour Amen Qui voulait montrer La pureté de Joseph Il voulait montrer tout l'amour Qu'il avait pour Joseph Dans cette tunique Il avait Il avait Combiné dans cette tunique Toutes les valeurs Les superbes Parce que pour lui Joseph était une super valeur Dans sa maison Et il voulait le démontrer Dans le vêtement Amen Il voulait démontrer par le vêtement Que Joseph était une super valeur Un enfant différent des autres Et la façon dont il pouvait le montrer Aux yeux des gens C'était Eh je savais les riches ne parlent pas fort Vous savez ils sont tranquilles Ils sont assis dans leur fauteuil Mais il voulait que l'argent part Aujourd'hui ce sont les Bentley Peut-être il lui aurait acheté une Bentley Il lui aurait acheté peut-être une Mercedes Ou une Porsche Je ne sais pas Cayenne S Turbo Je ne sais pas trop quoi Pour manifester l'amour qu'il avait Pour montrer qu'il était un super Une super valeur De tous ses enfants Amen Et donc Il lui fait une tunique De plusieurs couleurs Mais seulement il fait une erreur Parce qu'en faisant cette tunique Il lui a dit Il se met en abomination A l'éternel La parole nous a dit Amen Nous avons lu Dans le livre de Théoraux Chapitre 22 Au verset 5 Amen Que quiconque fait cela Qui porte des habits de femme Un homme qui porte des habits de femme Et une femme qui porte des habits de d'un homme Se met en abomination à l'éternel Oui ou non Et que Dans le livre de Dieu Samuel chapitre 13 Au verset 18 C'était le vêtement Qu'on portait aux petites filles Tant que les filles les noires Amen Tant qu'elles étaient dans leur période de virginité Ils prennent nos vêtements De femmes De petites filles Il y en a un petit garçon Abomination Amen Et voilà ça Et il fallait que ces vêtements soient dépouillés Amen Il fallait qu'ils soient ôtés Parce que c'était l'abomination Et nous allons voir dans la suite Qu'ils vont prendre ces vêtements Et qu'ils vont tuer Un agneau Ils vont tremper le vêtement dedans Prenez-nous là Ils vont tremper le vêtement dedans Et si quelqu'un peut nous lire Donc on va le lire d'ailleurs Nous allons le lire Nous allons le lire Et nous allons le lire Ils l'ont jeté dans la citerne Et quand ils l'ont jeté dans la citerne Ils ont tourné le dos Et voulant prendre leur repas Ils voient les matérialistes Qui sont en train d'arriver Amen Ils voient les matérialistes Qui sont en train d'arriver Et ils disent Au lieu de tuer ce petit Au lieu de lui faire du mal Vendons-le Alléluia On va le vendre à ses matérialistes Et Et lorsqu'on le vend à ses matérialistes Il le vendit Pour 20 cycles d'argent Alléluia Et tout à l'heure Nous allons Identifier la similitude Qu'il y a entre Joseph et Jésus Une similitude Qu'il y a entre Joseph et Jésus Et donc Jésus lui a été vendu Il a été vendu à 30 cycles d'argent Et Joseph en est vendu à 20 cycles Le servicien n'était pas plus grand que le maître Alléluia Oh Jésus Nous n'avons pas plus de valeur que Jésus Personne n'a plus de valeur que Jésus Bien que dans les églises aujourd'hui On voit les archébichops Qui sont supérieurs à Dieu même Qui pensent Non mais Ils le disent Il y en a même qui se disent être Jésus Vous avez vu ça Sur les réseaux sociaux Et ça fait mal au cœur Et Lorsque Ruben va revenir La Bible dit qu'ils l'ont vendu au Madianite Qu'ils l'ont amené en Égypte Alors le premier vêtement de Jésus De Joseph C'est le vêtement à plusieurs couleurs Le vêtement d'abomination Il n'a pas choisi De porter ce vêtement par lui-même Mais c'est l'héritage de son père Il y a des choses que tu as héritées de ton père De tes parents La Bible dit que Dieu punit l'iniquité de père sur le fils Jusqu'à la quatrième génération Amen Il punit l'iniquité de père sur le fils Donc il y a un vêtement peut-être que tu portes Et que tu n'as pas choisi toi Et que tu Peut-être dans la famille Les gens ne se marient pas Et ça ne vient pas de toi Peut-être les gens divorcent beaucoup dans la famille Ça ne vient pas de toi C'est un héritage que tu as eu C'est un vêtement familial Et il faut que ce vêtement Que tu sois dépouillé de ta tunique de plusieurs couleurs Peut-être elle te semble belle Mais elle te porte malheur Hallelujah Et cette tunique Ça en est belle pour Joseph Mais elle lui a porté malheur Il fallait qu'il s'en débarrasse Et Ruben qui est le fils aîné Il va avoir Du flair Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre La tunique Qu'ils avaient ôtée Qu'ils avaient dépouillée Il va tuer un bouc Il va plonger Hallelujah La tunique dans le sang Amen Dans le sang Il va plonger la tunique dans le sang Et la tunique qui va plonger dans le sang Il va l'envoyer devant le père Amen Et il fallait que Jésus Christ Hallelujah Qu'il soit champion Nous allons lire le livre Apocalypse chapitre 19 verset 13 Si quelqu'un peut nous lire ça Apocalypse chapitre 19 verset 13 S'il vous plaît Si quelqu'un a trouvé Apocalypse chapitre 19 verset 13 Apocalypse chapitre 19 verset 13 J'ai lu au nom de Jésus Et il était revêtu d'un vêtement Tain de sang Il était revêtu d'un vêtement Tain de sang Je crois dans la version de papa Samuel Il est écrit qu'il était trempé de sang Son nom est la parole de Dieu Son nom est la parole de Dieu Hallelujah Jésus était revêtu d'un vêtement Tain de sang Et il est trempé de sang Et son nom est la parole de Dieu Ce vêtement que Ruben avait trempé dans le sang Le sang pour sanctifier Ce qui était en abomination L'abomination que Jacob lui-même Avait apporté dans sa propre maison Lui-même Il s'était rendu A bon Dans l'abomination Et donc Ce vêtement Dans le premier vêtement De Joseph C'est le vêtement L'abomination Le vêtement L'héritage Familial Le péché Héréditaire Dans la famille Et il faut que tu t'en débarrasses ce matin Il faut que tu t'en débarrasses ce matin Et il y a quelque chose dans ta famille Qui te poursuit Et un truc qui se passe habituellement chez vous Je ne sais pas Personne ne montre Il n'y a personne qui évolue Au nom de Jésus Que ça tombe ce matin Amen Que ça tombe ce matin Je dis à Satan Que Dieu te réprime Au nom de Jésus Amen Amen Et lorsque ce vêtement est tombé La Bible dit que Les Madianites l'ont transporté en Égypte Il est évident qu'il était sans vêtement Amen La nudité Et la nudité ici C'est un état C'est comme un vêtement Mais qui traduit le manquement La dépendance Amen Là il allait en Égypte Avec la caravane des Madianites Il n'avait plus rien Il n'avait pas Sataniste Qui traduisait la gloire Que son père voulait manifester en lui Mais qui était une abomination Il n'avait plus rien Et il était tout nu Et il dépendait des Madianites Alléluia Et au nom de Jésus Que ta dépendance des Madianites Ce matin s'arrête Amen Qu'elle s'arrête Qu'elle s'arrête Et très rapidement Nous allons évoluer vers le troisième vêtement Et il a été vendu Chez Potiphar La Bible dit qu'ils sont allés le vendre Chez Potiphar Alléluia Est-ce que vous croyez ça avec moi ? Amen Ils sont allés le vendre Chez Potiphar Et lorsqu'ils ont vendu Chez Potiphar Potiphar lui a donné un vêtement Le vêtement d'esclave Amen Et Dieu m'a instruit sur Le caractère de l'esclave L'esclave C'est quelqu'un Qui ne dépend pas aussi de lui-même Amen Mais Sa dépendance Est plus Est plus Accentuée encore Parce que Il ne dispose même pas de lui-même Il a été acheté En prix d'argent Donc il ne peut même pas Ça veut dire que son maître Peut disposer de lui Amen Et la Bible dit Si tu achètes un esclave hébreu Tu ne vas plus libérer Que tu vas l'utiliser pendant six ans Et tu ne libéreras que la septième année Donc pendant six ans Potiphar pouvait faire de Joseph Ce qu'il voulait Amen Donc le vêtement d'esclave Qui est le vêtement aussi de dépendance Mais l'esclave a aussi une particularité C'est qu'il travaille Parce que Avec les matérialistes Ils ne travaillaient pas indépendants Ils pouvaient lui donner s'ils veulent Mais dans la maison de Potiphar Il avait droit au repas C'était un droit Il avait droit au logement Mais seulement Il ne pouvait pas faire d'économie Alléluia Est-ce que le vêtement D'esclave Est en train de péser dans ta vie actuellement Au point où tu ne peux pas faire d'économie Au nom de Jésus Que cela tombe Alléluia Le vêtement Le vêtement D'esclave Et nous évolions Du vêtement d'esclave Et pendant qu'il était en esclavage Nous allons traverser Nous partons dans le chapitre 41 Amen En Égypte Il arrive là-bas Chapitre 39 et 40 39 déjà Au chapitre 39 pardon Il est en Égypte Et pendant qu'il est là-bas Il est chez Potiphar Et la Bible dit que Dès que Potiphar a établi Au chapitre 39 verset 5 Lorsque Potiphar a établi Joseph sur sa maison Tout ce qu'il possénait A été puni Amen Les 5ème versions disent Que le trésor de Potiphar Augmentait dans la main de Joseph Il y a une grâce particulière Qui a accompagné Je vais te dire ce matin Qu'il y a une grâce particulière Qui t'accompagne Mais aujourd'hui Elle ne profite qu'à ton maître Amen Il faut que tu rentres Dans tes biens personnels Que tu cesses d'être Le multiplicateur De ton maître Hallelujah Celui qui te tient en esclavage Et donc Joseph Il porte le vêtement De l'esclave Pendant longtemps Et pendant qu'il est Dans la maison de Potiphar La femme de Potiphar Hallelujah Et la femme de Potiphar Porte envie sur lui Et nous nous sommes arrêtés Nous allons nous arrêter Encore sur la femme de Potiphar Nous en avons parlé déjà La femme de Potiphar C'est un type de femme Amen La Bible l'appelle Dans le livre Proverbe chapitre 5 L'étrangère Amen Et elle est séductrice Et elle a la mise légère Amen Quelqu'un ne croit pas Avec ce que je dis Amen Elle a la mise légère Nous avons lu la dernière fois Et que c'est ce type de femme Que quand tu as des rapports Avec elle Quelqu'un d'autre se nourrit Que ton pain Amen C'est une folleuse De grâce Et ce n'est pas seulement Un type de femme Il y a aussi un type d'homme Potiphar lui-même Vous savez Potiphar était un homme Élevé en dignité En Égypte Et l'Égypte Était un pays De pratique De magie Amen Et dans Dans le milieu Des hommes élevés En dignité Il y a beaucoup De pratiques magiques Les gens qui le font Ils vont venir Vers les vieilles vierges Les vieilles vierges Attention Celui qui vient vers vous Il vient vous enlever Quelque chose Il ne vient pas Parce qu'il va Il vient avec de l'argent Habituellement Il vient avec la ruse Habituellement Mais il vient vous voler Pour vous voler Même plus de votre destin Parce que lui Il veut monter Vous savez en Égypte Même en France Tout le monde veut monter Et tous les coupes Sont permis En Afrique Encore c'est pire Amen Tout le monde veut monter Chacun Fait la sorcellerie A son niveau Amen Il y a des gens Qui vont en Inde Qui vont prendre la magie Là-bas Quand les élections Approchent comme ça Ou bien le remaniement En Afrique Il y a même des gens Au Camerou On dit qu'ils ont bloqué Le remaniement Tellement Ils ne veulent pas coucher Vous savez Ils sont allés prendre Leur marabout Et plus fort Aucun des marabouts Ce sera plus fort Amen Et habituellement Dans ces pratiques magiques Ils vont leur demander De chercher des jeunes Vous savez Vous allez voir Une femme Qui cherche Les petits garçons En Afrique On dit ça Elle aime seulement Les petits garçons Mais elle prend Leur avenir Il y a quelqu'un Qui est en train De te chasser Pour ton avenir Et pour les petites filles Aussi Les jeunes filles Vous allez voir Il est là C'est pas parce que C'est pas pour le plaisir Qu'il vient Il veut te prendre Ton avenir Il veut te prendre Quelque chose Et il garde Toi Et il dit Et le proverbe Il dit Garde toi D'une telle femme Que même tes pieds Ne s'approchent pas De sa maison Amen La fin Chez elle C'est l'absinthe C'est l'amertume Vous savez Quand on dit Je ne fuir L'impudicité C'est quand On ne leur explique pas Ce qu'il y a derrière C'est qu'on peut te voler Ton histoire Là-bas On te voler Et tu n'es plus rien Et celui-là Qui a volé Ça vous le voyez Grandir Monter comme ça En dignité Dans la société Il devient tout Ce que toi Tu devais devenir Il y a des choses Que si ça devait recommencer Je ne le ferais pas Amen Si ça devait recommencer Si c'était à recommencer Je ne le ferais pas Amen Connaissant la vérité Donc la femme de Potiphar C'est ce type de femme Et ce n'est pas Vous savez Si elle vient porter En vie à Joseph Ce n'est pas Pour un rapport sexuel Simple qu'elle venait Cette inversion Dit que Elle a montré Les biens de son mari A Joseph Elle dit Si je peux te donner Les biens de mon mari Elle m'appartient Je peux te donner Normalement Si vous touchez A une femme La Bible dit Que la femme mariée Est un piège A la vie précieuse Et que c'est celui Qui veut se perdre Qui s'y engage Est-ce que vous savez ça Mais il y a une femme mariée En mariée D'un piège A la vie précieuse Et donc cette femme Ne voulait pas Elle ne se mettait pas Parce qu'elle était élevée En dignité Vous savez A cette époque là L'Égypte était prospère Et c'était un pays De légère et fine Les femmes s'habillaient Très bien Et il y avait aussi Des gigolos Là-bas Si elle voulait Un gigolo Elle pouvait se l'acheter Avec l'argent De son mari Et c'est ce que Satan est venu faire Dans le jardin d'Étel Et dans le désert Avec Jésus Il lui propose Des choses que Jésus A des gens En réalité Le diable viendra Te proposer Des choses Que tu as déjà Il te donnait Les miettes L'argent On dit Oh non C'est lui Qui me paye Le loyer C'est lui Qui me paye Le loyer Mais tu Quand tu regardes Ta vie Après Tu viens Déshydraté Tu as tout perdu Et tu n'as rien gagné Vous savez En Afrique Il y a des filles Qui sortent Seulement Avec les munitions On dit Que non Elle sort Avec les ministères Si vous voyez Les voitures Mais à la fin On raconte son histoire Au passé Quand tu regardes Tu te dis Mais c'est celle-là Que le ministre Venait se garer Mais tu ne vois plus rien Amen Bien aimé Je vous en supplie Amen Je vous en supplie Et donc Ce n'est pas Un rapport sexuel Simple Qu'elle cherchait Avec Joseph Elle avait vu L'étoile de Joseph Elle voulait Prendre ça Pour Potiphar Elle voulait Prendre ça Ça dit que Joseph En allant avec elle Potiphar Allait se nourrir De son pain Un nom cruel Ça allait se remplir De ses années Ah Joseph a dit Non Pas ma royauté Alléluia Et la Bible dit que Elle Elle a employé Sa chemise Amen Bien aimé Ton vêtement On peut devenir Une pièce à conviction Contre toi Parce que Dans ton vêtement Il y a ton ADN Vous savez Si on trouve Votre vêtement Dans une scène de crime Vous êtes mal barré Amen Vous êtes mal barré Que vous ayez Quelque chose A faire avec ça Mais si on trouve Votre vêtement Dans une scène De crime Vous avez une pièce À conviction On va vous retrouver Amen Et elle a Trempe la chemise De Joseph Et Joseph sait Que cette histoire Ce n'est pas seulement Le sexe Que la femme la cherche Elle fuit Il dit Non il faut que je fuit Elle a fait Ce que la Bible dit Dans le livre corinthien Paul dit au corinthien Fui et n'est plus d'écité Elle a fui ça Il a fui Ce n'est pas le plaisir Qu'il fuyait Mais c'était Le truc qui était caché Derrière Satan qui était caché Derrière cette histoire Et il a fui Et quand il a fui Elle va prendre sa chemise Comme pièce à conviction Alléluia Ton vêtement Peut témoigner Contre toi Lorsque nous verrons Le vêtement souillé Nous avons parlé De Josué Fils de Jérusalem Qui était Grand prêtre Et qui s'était Retrouvé devant Dieu Avec un vêtement souillé Amen On verra On verra comment Les satans Venaient Pour accuser Vous savez Ton vêtement Peut devenir Contre toi Une pièce à conviction Un motif d'accusation Alléluia Et c'est ça que Le vêtement d'esclaves Que Bienheureusement Josué Va laisser Dans les bras De la prostituée De cette femme Belfide Qui voulait voler Ce sont pas finis Amen Le vêtement d'esclaves Tu le laisses Là au nom de Jésus Ce matin Amen Je ne sais pas Comment le temps Avance comme ça Mais je pense Qu'on va s'arrêter On va s'arrêter Au vêtement d'esclaves Et il y a encore D'autres vêtements Et je veux que tu viennes Amen Je veux que tu viennes Je veux que tu suives Cette histoire Parce que tu vas te retrouver Dedans Et tu vas te rendre compte Que cette main Tu as déjà Il y a des vêtements Que tu as perdus Mais encore A chaque fois que tu perds Un vêtement Et il y a des conséquences Heureuses ou malheureuses Mais pour toi Je voudrais que Les conséquences Heureuses De perdre tous ces vieux vêtements Et d'arborer Le vêtement de Christ L'homme de Dieu disait Ayant revêtu Christ Il dit Revêter Christ Amen Pour le dire Ce n'est plus moi Qui vive C'est Christ Parce que j'ai l'invêtu Et quelqu'un ne peut plus Vouer mon vêtement A ce moment là Amen Donc la prochaine fois Je voudrais que tu viennes Que tu viennes avec quelqu'un Et nous allons Examiner les deux vêtements Qui restent Le vêtement De Le vêtement De 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 la restauration Et de la liberté Amen La vérité C'est pour la liberté Que Christ nous a Alléluia Et nous a franchis C'est pour la liberté Parce que nous allons voir que Joseph Est pas en prison Et là-bas En prison Ils espèrent Là il porte le vêtement De prisonnier Amen Il y a le vêtement De prisonnier Nous allons voir le vêtement De prisonnier Nous allons voir le vêtement De 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 l'affranchissement Et nous allons voir Le vêtement De la liberté Et nous allons voir le vêtement De la quittement Amen Parce que même quand il était sorti De prison Il n'était pas à quitter C'est 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 Pharaon qui va la quitter Amen Il va la quitter Et là nous allons voir C'est le vêtement Et nous allons passer Au vêtement Souillé Et nous allons clôturer Notre enseignement Amen Et est-ce que quelqu'un A gagné quelque chose Amen Est-ce que quelque chose C'est ajouté Est-ce que tu es plus intelligent Maintenant Amen Plus sage En continuant dit Plus hier Est-ce que tu es hier Et maintenant Amen Hallelujah Que le Seigneur te bénisse Amen Que tous ces vieux vêtements Tombent Dis avec moi Les vieux vêtements Tombent au nom de Jésus Les vieux vêtements Tombent au nom de Jésus Ou bien tu ne veux pas Les lâcher les vieux vêtements Les vêtements d'abomination Les vêtements de la nudité Les vêtements d'esclaves Que tout cela tombe Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Amen Et que la gloire Vienne à notre Seigneur Et que tu prospères A tous égards Qu'on prospère L'état de ton âme Amen Et que tu sois En très bonne santé spirituelle Alléluia Et qui induis la santé physique Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia